Quelqu'un a dit que ceux qui donnent au christianisme une mauvaise réputation, c'est les chrétiens eux-mêmes. Au premier abord, et dans une certaine mesure, et sous un certain angle, c'est absolument vrai. Pourquoi ? Parce qu'il y a tant de gens dans notre société et dans notre culture qui prétendent être chrétiens, mais ne le sont pas en réalité. Quand vous leur demandez ce que veut dire être chrétien, ils vous donnent toutes sortes de réponses vagues. Eh bien, je crois Jésus, ou je crois en Jésus, ou j'essaye d'être bon et de vivre une bonne vie, et j'ai ma propre spiritualité, et tout ça. Et donc, quand ils agissent, les gens croient qu'ils sont chrétiens, et jugent tout le christianisme en conséquence. Il y a tant de soi-disant chrétiens dans notre culture aujourd'hui, qui ne sont pas vraiment régénérés. Et la régénération est le seul christianisme qui soit. Il y a tant de personnes qui vont à l'église, dont le cœur n'a pas été régénéré, n'a pas été transformé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il y a tant de personnes qui prétendent être chrétiens, et pourtant, ils vivent leur vie, et ont un système de croyance qui ne diffère pas de ceux des non-chrétiens. C'est pourquoi, malgré leur affirmation, ils sont pareils à ceux qui sont sans Christ. Dans ce message, nous allons voir clairement ce que dit Jésus au sujet de ces personnes, de ceux qui prétendent être chrétiens et qui ne le sont pas. C'est sosie de chrétiens. Et dans Matthieu 25, Jésus nous dit que peut-être qu'il n'y a pas de plus grand test, il n'y a pas de plus grand test du vrai et authentique christianisme d'une personne que son état de préparation pour le retour de Christ. Cette préparation est vécue tous les jours. Qu'ils s'en aillent d'abord ou que Christ revienne d'abord ne change rien. Ils sont prêts. Ils ont fait leur valise et ils sont en train de le servir. Et donc, ils attendent ce jour-là avec impatience. Ils n'en ont pas peur. Je pensais au nombre de gens qui prétendent être chrétiens et pourquoi Jésus dit que cet état de préparation est vraiment un test. Et je me suis rappelé l'histoire d'un pasteur de campagne qui, dans un de ses camps bibliques, était absolument sûr que beaucoup dans sa congrégation, des gens qui sont venus pour assister n'étaient pas croyants. Et il voulait savoir qui était croyant et qui ne l'était pas pour pouvoir prêcher son message. Et donc, il leur a dit, il a dit, combien d'entre vous, si Jésus-Christ revient maintenant, aujourd'hui, cet après-midi, seraient prêts à le rencontrer dans les airs ? Eh bien, presque toutes les mains ont été levées. Entre-temps, il s'est mis d'accord avec un jeune homme, sur le toit avec une trompette. Et il lui a dit, à un moment donné, je vais te donner le signal, et à ce moment-là, tu souffres dans la trompette. Sachant donc que son public réagissait et levait les mains à cause des pressions de l'entourage, il a reposé la question. Il a dit, combien d'entre vous, si vous entendez la trompette de l'archange, annonçant la fin du monde, la fin des temps, le jour du jugement, le retour de Christ, seriez prêts ? Comme il l'avait prévu, la plupart des mains ont été levées. Et à ce moment-là, il a donné le signal au jeune homme, et la trompette a sonné. La moitié de l'assemblée se sont enfouies. Matthieu 25 nous raconte une histoire profonde et fantastique sur cette tragédie de sosie de chrétiens, cette tragédie de soi-disant chrétiens, cette tragédie de prétendus chrétiens alors que leurs vies sont loin de l'être. Historiquement parlant, cette histoire est si réaliste dans ses détails, cette histoire est si poignante dans son application, cette histoire est si profonde dans son enseignement. Dix vierges invitées à un festin de noces, cinq étaient sages, cinq étaient insensés. Il y a une raison pour cette description. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Les vierges sages ont montré leur sagesse en vivant leur vie dans l'attente du retour de l'époux qui pouvait venir à n'importe quel instant. Elles avaient de l'huile dans leur lampe. Elles étaient prêtes immédiatement. Elles étaient prêtes tout le temps. Les vierges insensées, par contre, étaient négligentes. Elles n'étaient pas préparées. Elles vivaient leur vie comme si elles allaient être là pour toujours. Elles faisaient leur plan comme si elles allaient être là pour l'éternité. Et pendant que les deux groupes attendaient l'époux, aussi bien les sages que les insensés, les deux groupes se sont physiquement endormis. Soudainement, il se fit un cri. Voici que l'époux arrive. Voici que l'époux arrive. Les vierges sages se sont levées. Elles ont préparé leur lampe et y ont mis de l'huile. Et les insensés se sont rendus compte qu'elles n'avaient pas d'huile. Elles ont donc demandé si elles pouvaient en emprunter aux sages. Elles ont dit non. Chacune de nous a juste assez d'huile pour elles-mêmes. Et celles qui n'étaient pas préparées ont pensé, eh bien, si nous ne pouvons pas emprunter de l'huile, nous pourrons peut-être en acheter. Elles ne se sont pas rendus compte que c'était le minuit de la vie. Et que tous les magasins et toutes les occasions et toutes les portes étaient fermées. Et qu'il était impossible d'acheter de l'huile. Mais elles y sont quand même allées. Et en ce minuit de la vie, elles sont revenues déçues. Elles n'ont pas pu trouver de l'huile. Elles n'ont pas pu en acheter. Elles sont donc venues et elles ont frappé à la porte. Ouvrez-nous la porte. Et l'époux a dit, je ne vous connais pas. Et ensuite, la leçon que Jésus nous donne dans le verset 13 de Matthieu 25. Vous voyez, il ne s'agit pas de ce que je pense du ciel, ni de ce que les érudits disent sur le ciel, mais de ce que Jésus dit sur le ciel. C'est son ciel. Et donc, ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Au premier siècle en Israël, le mariage était différent de la façon dont nous le faisons maintenant. Le père du futur marié et le père de la future mariée se réunissaient et se mettaient d'accord que leurs enfants allaient se marier. Et ensuite, il y avait un temps de fiançailles. Les fiançailles étaient beaucoup plus qu'un simple engagement. Elles constituaient une obligation. Vous vous rappelez que Marie et Joseph étaient fiancés. Il n'y avait pas encore une consommation du mariage, mais c'était un engagement et un accord en béton. Et après la période des fiançailles, le marié rentrait à la maison de son père parce que les gens vivaient en communauté familiale. Et là, il bâtissait et préparait une chambre spéciale, une addition à la maison de son père pour la future mariée, pour qu'il puisse l'amener et qu'elle puisse venir vivre avec lui dans la maison de sa famille. Puis, le moment venu, il va à la maison de la future mariée et la prend pour l'amener à la maison de son père. Maintenant, vous comprenez ce que voulait dire Jésus quand il a dit dans Jean 14, « Je vais à la maison de mon père pour vous préparer une place et quand cette place sera prête, je viendrai vous prendre à la maison de mon père. » Il est notre futur époux. Voici ce que Jésus nous dit ici. Lors de sa première venue, le Seigneur Jésus-Christ, l'époux, a invité quiconque à venir. Il a invité quiconque à venir à lui et à se fiancer à lui. Il a invité quiconque à venir et à accepter son invitation, à recevoir le pardon de sa main, à recevoir la rédemption par sa croix, à venir au Père par lui. Il a invité tous ceux qui viendraient à avoir une relation personnelle avec le Père par Jésus le Fils. Certains ont accepté cette invitation inconditionnellement. Ils l'ont accepté sans contester. Ils l'ont accepté de tout cœur et ensuite ils ont vécu le restant de leur vie en attendant la venue de cet époux. Ils ont vécu fidèlement pour lui et l'ont fidèlement servi en servant les autres. Mais il y a un autre groupe, ceux qui sympathisent Jésus. Ils le sympathisent vraiment. Ils n'ont pas d'animosité envers lui. Ils sont des membres d'église. Leur clergé porte le dimanche des vêtements appropriés. Ces gens-là pratiquent régulièrement les rites religieux. Ils sont peut-être baptisés. Ils pratiquent le christianisme machinalement et l'appellent leur spiritualité. Ah, mais ils vivent leur vie pour eux-mêmes. Ils vivent leur vie sans être motivés pour ce grand jour. Ils ne focalisent pas sur ce grand jour. Ils n'attendent pas son apparition. Ils ne vivent pas et ne servent pas et ne donnent pas en pensant à ce jour-là. Écoutez-moi, ces vierges insensées n'étaient pas athées. Elles n'étaient pas agnostiques. Elles n'étaient pas païennes. Elles n'étaient pas antéchristes. Non ! Elles avaient des sentiments chaleureux envers Christ. En fait, j'ai remarqué en lisant le passage qu'il y avait cette similarité entre les vierges insensées et les sages. Regardez-les très rapidement. Cette similarité. Elles étaient toutes invitées au festin. Elles avaient toutes entendu l'invitation de l'Évangile. Elles connaissaient toutes la foi chrétienne, les dogmes de la foi chrétienne. Deuxièmement, les deux groupes ont répondu positivement à l'invitation au mariage. Il y a des gens, bien sûr, qui ne tiennent pas compte de l'invitation. Il y a des gens qui ignorent l'invitation. Des gens qui méprisent l'invitation. Mais pas ces vierges insensées. Pas ces vierges. Ni les sages, ni les insensées. Elles ont toutes répondu à l'invitation. Elles prétendaient toutes être chrétiennes. Et troisièmement, elles faisaient toutes partie de l'Église visible. Elles étaient des membres d'Église. Elles appartenaient toutes à une Église locale ici sur terre. Quatrièmement, les deux groupes avaient de l'affection envers Jésus, envers le Seigneur. Cinquièmement, toutes confessaient Jésus comme leur sauveur. Combien de fois avez-vous entendu des gens dire, Jésus est mon sauveur. Il n'est pas le sauveur de tout le monde, il est mon sauveur. Sixièmement, toutes prévoyaient activement qu'à un moment donné, le monde va se terminer. Ou qu'à un moment donné, elles vont mourir et qu'elles auront à comparaître devant leur Créateur. Mais ces insensés, qui prétendaient être chrétiennes, n'ont pas vécu en conséquence. Elles connaissaient les dogmes fondamentaux de la foi chrétienne. Mais leurs vies n'ont jamais été changées, n'ont jamais été transformées par sept fois. Septièmement, physiquement, elles se sont toutes endormies. Elles se sont lassées. Elles étaient épuisées comme tout le monde. Elles se sont assoupies. Elles se sont assoupies, elles se sont endormies. Mais dès que l'époux s'est montré, toutes les similarités se sont terminées. Toutes les similarités se sont évaporées. Je pensais au sommeil. Certains essayent même de dormir à l'église. John Wesley ne tolérait jamais, jamais que quelqu'un dorme dans son église. Croyez-moi, une fois il avait un type au premier rang, il s'est assoupi, il s'est endormi. Et il a crié au milieu du culte, au milieu de son serment, au feu, au feu, au feu. Et l'homme s'est réveillé. Il a dit où ? Il a dit en enfer, pour avoir dormi sous la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais, jamais, jamais dire ça dans cet environnement politiquement correct. Je ne le dirai pas. J'ai lu sur une église de campagne, où le trésorier de l'église s'asseyait toujours au premier rang, et s'assoupissait toujours, d'une façon ou d'une autre, dès que le pasteur commençait à prêcher, le trésorier de l'église dormait au premier rang. Et un jour, le prédicateur, le pasteur, prêchait sur les derniers temps. Il prêchait sur le jour de jugement. Et il a commencé à dire, « Et en ce jour-là, nous allons nous réveiller, et il va faire noir. » Et un des diacres a crié, « Seigneur, aie pitié ! » À ce moment-là, le trésorier s'est réveillé, et il est resté éveillé le reste du temps. Et ensuite, le pasteur a continué. « Nous allons décrocher le téléphone et appeler l'autre, et ils vont dire, « Oh, il fait noir ici ! » Et un autre diacre a crié, « Seigneur, aie pitié ! » Et ensuite, nous allons décrocher le téléphone et appeler Hong Kong, et ils vont dire, « Il fait noir ici ! » Et un autre diacre a dit, « Seigneur, aie pitié ! » Ensuite, nous allons appeler Moscou et ils vont dire « Oh, il fait noir ici ! » Et un autre diacre a dit « Seigneur, répitier ! » À ce moment-là, le trésorier avait gardé le silence tout le temps. Mais à ce moment-là, il a crié et il a dit « Oh Seigneur, quelle facture de téléphone ! » En fait, l'huile symbolise ce changement intérieur dans la vie d'une personne, la vie d'un croyant. Cette huile est un symbole de la transformation intérieure qui a lieu dans la vie d'un croyant par la puissance du Saint-Esprit. Cette huile est le plaisir intérieur de donner sa vie à Jésus-Christ. Et donc, la question à laquelle vous seuls pouvez répondre et à laquelle personne d'autre que vous ne peut répondre à votre place, est-ce que vous vivez votre vie chrétienne en attendant ce grand jour ? Pouvez-vous entendre la voix faible ? L'époux arrive ! L'époux arrive ! Peu importe ce que vous prétendez, peu importe si vous vous faites appeler chrétien ou non, peu importe si vous croyez que vous avez votre propre spiritualité ou non. Non, je ne vous demande pas si vous avez répondu au message de l'Évangile. Je ne vous demande même pas si vous croyez que Jésus va revenir ou non. Beaucoup de gens le croient et ils ne sont pas croyants. Il s'agit de savoir, êtes-vous régénérés ? Avez-vous de l'huile ? Avez-vous de l'huile ? Votre vie est-elle remplie d'un tel amour pour le Seigneur Jésus-Christ que vous avez hâte de le voir en face à face ? Mais il se peut que certains d'entre vous demandent maintenant, Michael, comment puis-je être absolument sûr, comment puis-je être absolument sûr que je ne suis pas comme ces vierges insensées à la venue de l'époux ? Excellente question, merveilleuse question. Laissez-moi vous donner une série de questions que vous devez vous poser. Écoutez avec soin, s'il vous plaît. Posez-vous la question, est-ce que je sers par devoir ou est-ce que je sers parce que j'aime Jésus ? Vous voyez, comme Hollywood parle maintenant de servir, de faire le bien et de courir le monde pour essayer de faire le bien, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que je désire ardemment son apparition ou est-ce que cette idée m'inquiète vraiment ? Est-ce que je donne de moi parce qu'on attend ça de moi ou parce que ça m'aide à me sentir bien ? Ou est-ce par gratitude comme remerciement pour mon salut ? Ai-je vraiment un désir de parler aux autres de Jésus et de son don gratuit de salut et de son don de la vie éternelle et de son pardon des péchés ? Ou est-ce que je garde ma religion à moi-même ? Posez-vous la question, est-ce que j'utilise mon christianisme pour des buts égoïstes ou pour me sacrifier moi-même ? Posez-vous cette série de questions. La réponse va vous dire si vous êtes parmi les sages ou parmi les insensés. Jésus a dit, pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Tout comme un flambeau sans huile et sans valeur, il en est ainsi de celui qui prétend être chrétien sans vivre la vie chrétienne. Dans le cas de ces vierges sages, leur profession de foi extérieure a été prouvée par leur position intérieure. Je vous ai parlé il y a quelques semaines d'un autre festin de noces dont Jésus a parlé et où Jésus a parlé de cet homme qui s'est incrusté dans le festin et qui croyait qu'il pouvait s'incruster dans le festin et venir sans la robe de justice de Jésus-Christ, qu'il pouvait venir au festin de noces, venir au ciel sur la base de ses bonnes œuvres, de ses propres efforts, sur la base de sa propre justice et non pas la justice du roi symbolisé par cette robe qui croyait que ses efforts, sa religion, sa spiritualité le prendraient au ciel. Et Jésus dit que cet homme a été jeté dans l'obscurité absolue. Et c'est le sort de ces cinq vierges insensées. Vous savez que Jésus a donné cet avertissement maintes et maintes fois et vous devez vous demander pourquoi. Quelle est la réalité de ce que Jésus nous dit ici ? Écoutez s'il vous plaît, c'est très important. Quelle est la réalité de ce que Jésus dit ici ? Premièrement, il dit que le salut ne peut pas être emprunté. Le salut ne peut pas être emprunté. Votre conjoint ne peut pas vous le donner. Vos parents ne peuvent pas vous le donner. Vos enfants ne peuvent pas vous le donner. Vos amis chrétiens ne peuvent pas vous le donner. Vous devez le recevoir directement de la main du Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vous. Deuxièmement, il nous enseigne que c'est un mensonge du fond de l'enfer qui dit que dans les derniers temps, aux derniers jours, Dieu va vraiment plaindre tout le monde, qu'il va ouvrir la porte et laisser tout le monde entrer parce qu'il est si gentil, parce qu'il est si miséricordieux. Il ne va permettre à personne de souffrir en enfer pour l'éternité. C'est un mensonge du fond de Hollywood. Non, mes amis bien-aimés, et mille fois non, ce serait tourné en dérision. Jésus qui a quitté les splendeurs du ciel est venu sur terre, est mort sur une croix et a ressuscité. Ce que Jésus nous enseigne troisièmement ici, c'est qu'il existe quelque chose comme c'est trop tard. Il existe quelque chose comme c'est trop tard. Un étudiant peut se permettre de bachoter au dernier jour pour les examens, mais pas lorsqu'il s'agit de l'éternité. Pas lorsqu'il s'agit du ciel. Ne jouez pas avec ça. Pourquoi ? Parce que quand vous mourrez ou que Jésus revient, c'est et ce sera trop tard. La porte sera fermée. La porte sera scellée et personne ne pourra l'ouvrir. Ces insensés ont essayé d'emprunter le salut. Oh, mais elles n'ont pas pu. Elles ont essayé d'acheter le salut, mais elles n'ont pas pu. Et Jésus est en train de dire que le temps est maintenant, l'heure est maintenant. N'endurcissez pas vos cœurs. L'occasion est maintenant. Chaque fois que je pense aux gens avec qui j'ai partagé l'évangile et à qui j'ai témoigné, et qui ont dit, oui, je crois qu'il y a du vrai dans ce que tu dis, mais j'y penserai. Peut-être un de ces jours. Je me rappelle toujours cette fable qui a vraiment été là pendant des siècles, littéralement, sur Satan, qui en réunion avec ses apprentis démons, pour les entraîner dans cette affaire d'empêcher les gens de croire. Et donc, il leur pose la question, comment allez-vous empêcher les gens de croire ? Un jeune apprenti démons dit, je leur dis qu'il n'y a pas de Dieu. Il lui dit, c'est idiot. Même un athée, quand il est seul, quand il est tout seul, croit dans son fort intérieur qu'il y a un Dieu. Le deuxième dit, eh bien, je leur dis qu'il n'y a pas d'enfer. Il dit, c'est une autre idiotie, parce que les gens, s'ils croient ou pas, savent toujours, dans les recoins de leur esprit, qu'il y a un ciel et qu'il y a un enfer. Le troisième rétroque est dit, je leur dis, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant, il n'y a pas le feu, vous avez toujours le temps. Et Satan le loup et lui dit, va ruiner des millions de vies. Et au cas où vous croyez que je prêche le salut et venir à Christ et être régénéré et puis ensuite vivre votre vie à votre guise, je veux vous dire que c'est C.S. Lewis qui a dit que ceux qui ont accompli le plus sur cette terre sont ceux qui pensaient au ciel le plus. Lord Shaftesbury d'Angleterre n'est peut-être pas aussi connu que Wilberforce, car Wilberforce a participé à interdire l'esclavage, mais Lord Shaftesbury a accompli tant de grandes et de puissantes choses en Angleterre. Il a sauvé tant de gens de la pauvreté et des bidonvilles. Il a soutenu tant de projets missionnaires de proclamation de l'Évangile dans le monde entier. Et je veux que vous écoutiez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit et comprenez que c'est exactement ce dont Jésus nous avertit. Voici ce qu'il a dit. Vous voyez, c'est cette influence du retour du Seigneur et d'être avec le Seigneur pour l'éternité qui va nous motiver pour servir et donner et faire et de donner notre maximum. Le ferez-vous? Le ferez-vous? Merci de regarder ce programme. Marcher avec le Guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec Lui à travers Malakout Set. Que Dieu vous bénisse.